Lionel Messi recherche un logement, moi je peux le dépanner quelques jours s'il faut mais bon. Moi je ne suis pas sûre que ça lui conviendra, il cherche très gros, il y a évidemment beaucoup de critères qui entrent en jeu. Le nouvel attaquant du PSG ciblera une location, un secteur bien précis d'ailleurs, Neuilly-sur-Seine, à côté de Paris, c'est vraiment collé à la capitale, une ville où résident déjà de nombreux joueurs parisiens comme Marco Verratti ou Andréle Di Maria, l'Ena Marjac. Les agences immobilières de luxe ont mobilisé leur mission, trouver un bien qui correspond à la famille de Lionel Messi, avec des critères bien spécifiques, Louis Clot, directeur de l'agence Maison de Famille Immobilier. La chose la plus importante ça va être vraiment d'être à l'abri des regards. Ensuite le critère numéro 2, évidemment ça va être une localisation stratégique, généralement entre le centre d'entraînement et Paris. Le troisième critère qui va être aussi très important, ça va être tout ce qui est scolarité pour les enfants. L'ouest parisien va être vraiment parfait et adéquat pour ça. Pour ce type de biens, il faut compter entre 25 et 45 000 euros par mois. Et c'est à Neuilly-sur-Seine que l'argentin pourrait poser ses valises. Jean-Christophe Romantin, le maire, ne serait pas étonné. C'est une ville qui est exigeante en termes de qualité de vie, en termes de sécurité. La ville est une des rares à réunir l'ensemble de ses critères. Il joue son attractivité pour des personnalités comme Messi. Avoir Lionel Messi comme voisin, les habitants de Neuilly l'imaginent déjà. Ça fait plaisir à un grand joueur de classe mondiale qui vient à Neuilly. Ce sera une célébrité de plus à Neuilly et peut-être un petit autographe qui vaudra peut-être cher après. Et à Neuilly, Messi retrouverait ses coéquipiers Andrel Di Maria, Marco Verratti ou encore Marquinhos.